Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidence rédictée lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Ah non les amis, on ne va pas fanfaronner ce matin. Bien sûr qu'on ne va pas fanfaronner parce que décidément, tout se ligue manifestement contre nous. Alors, nous ne sommes pas totalement irresponsables de cette situation. Chacun dans son rôle, évidemment, a cette part de responsabilité. Cette situation n'est pas mirobolante, il faut bien le reconnaître. Et le dernier scénario du match contre Lyon aura été pour le moins déchirant parce que nous avons perdu face à une équipe lyonnaise qui n'a jamais lâché le bout de gras. Mais on ne peut pas franchement dire que nous ayons été totalement largués pendant une heure. Ah bien sûr, on prend deux buts, dont un venu d'ailleurs d'Alexandre Lacazette. Le second nous crucifie de Maxence Cackeret. Nous avons perdu ce match, pourtant nous l'avons mené jusqu'à ce but de Lacazette. grâce au premier de cette rencontre d'Arnaud Nordin, son troisième de la saison. Voilà, nous sommes toujours scotchés à une seule victoire à domicile. C'était contre Toulouse, sept matchs nuls et désormais trois défaites à la Mousson. Décidément, une terre qui ne nous sourit pas véritablement en ce moment. Alors, au classement, bien sûr, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes, ils pèsent dans ce genre de situation plus que tout propos. Eh bien, nous sommes 15e ex-eco en nombre de points avec les lorientés qui sont les barragistes de ce début de semaine, à la différence négative de moins 12 contre moins 4. Donc, parfois, on est sur le fil du rasoir, il faut bien le dire. Et dès lors, regardez, comme je le dis souvent, la réalité en face. Y faire face et la combattre pour le match de dimanche prochain contre le football club de Metz, qui sera, par la force des choses, encore plus important que l'été, celui contre Lyon. Alors, c'est un week-end un peu morose, mais on ne fera pas l'économie des applaudissements quand même pour les filles de Yannick Chandiou, qui nous ont apporté une petite lueur dans la grisaille en s'imposant. Et quel beau résultat, ma foi, à Reims, leur adversaire direct en haut de tableau. Elles se sont imposées trois buts à zéro. Superbe performance qui permet aux féminines du MHC d'être ce matin quatrième avec deux points d'avance sur les Raymoises, mais un match en plus, il faut le reconnaître quand même. Alors, le programme de cette semaine, les entraînements reprennent, bien sûr, pour préparer ce match contre Metz. Premier entraînement ce mardi à 16h. Il sera suivi mercredi d'un entraînement ouvert au public pendant les périodes scolaires. C'est une agréable tradition au MHC. Et nous espérons beaucoup de monde pour venir soutenir notre équipe. Elle en a bien besoin. Entraînement public à 10h. Vous êtes accueilli à Grammont mercredi à partir de 9h. L'entraînement de jeudi sera à huis clos, à 10h vendredi, huis clos samedi. Et match donc dimanche pour la formation de Michel Derzakarian. Ce match-là, il ne faudra pas le louper, mais on a l'impression un peu de se répéter. Il faut se ressaisir, trouver les forces intérieures pour, bon sang de bonsoir, conjurer le sort et, à nouveau, attirer la chance vers nous. Voilà, je vous donne rendez-vous dimanche. Et puis, d'ici là, écoutez, bonne semaine. Autant que faire ce pouvoir.